comment faire un salto avant vous allez avoir la réponse dans cette vidéo on va pas passer quatre heures dessus les explications c'est maintenant le salto avant est une figure qui fait pas du tout peur mais plutôt compliqué le plus difficile c'est la prise d'élan dans ce salto avant je vais essayer de vous expliquer les trois parties qu'il faut savoir faire le départ le mouvement à faire en l'air et l'atterrissage le départ comme je vous l'ai dit est extrêmement important pour faire votre salto avant réussi il va falloir prendre une prise d'élan qui s'appelle l'effet pole volt c'est une prise d'élan qu'on utilise pour réussir à utiliser toute son énergie au moment du saut celui du salto avant vous allez courir et le dernier pas que vous le faites vous le faites au ras du sol pour amener vos jambes vers vous les deux les plier sauter pour faire votre salto avant je vous mets un petit ralenti maintenant vous allez voir ce que ça donne si vous réussissez à faire cette prise d'élan correctement vous allez réussir le salto avant en un éclair et en plus vous allez atterrir debout vu que c'est très facile de passer un salto avant mais on atterrit sur le cul ou on atterrit vraiment au ras des sols sur les pieds et c'est pas très esthétique avec cette prise d'élan il faut accompagner le dernier mouvement de bras quand vous êtes en train de ramener vos jambes vous montez les bras vers le haut très important au début ils sont pliés mais pendant le salto faudra qu'ils soient tendus ça va vous donner beaucoup plus d'énergie vous êtes là tranquille vous avez pris votre prise d'élan vous vous sentez prêt vous faites vos essais et vous sentez que vous avez une bonne énergie pour tourner à ce moment là vous pouvez faire quelque chose de très simple c'est de mettre des petits matelas et de commencer à lancer le salto avant vous allez atterrir un peu sur le dos un peu sur les fesses au début mais vous inquiétez pas ça va pas faire très mal faut lancer ce salto avant en faisant un très beau mouvement c'est le plus important il faut arriver grouper les bras qui sont en haut comme je vous ai dit tout à l'heure vous les ramener comme ça hyper fort et vous groupez avec vos jambes quelque chose de très important pour faire un salto avant il faut pas faire un truc en chaise je vous montrerai ce que c'est tout de suite c'est peut-être plus joli mais vous avez tourné hyper lentement vu que pour réussir un salto avant le but c'est de tourner très rapidement et qu'en groupe de cette façon on est très très lent on va faire un truc beaucoup moins esthétique mais qui va vous permettre d'être une boule plus fermée et tourner plus vite bon maintenant vous êtes en l'air vous êtes en boule vous savez pas ce qu'il faut faire c'est normal je voulais pas encore dit votre but maintenant est de visualiser là où vous êtes dans les airs pour faire ça il n'y a pas 36 solutions faut le faire plein 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 de fois au bout d'un certain moment vous vous rendrez compte d'où vous êtes et vous réussirez un petit peu vous situer dans les airs pour réussir à atterrir mieux debout l'atterrissage c'est vraiment le truc le plus instinctif sur le salto avant vous allez y arriver très facilement les premiers essais un petit peu plié mais vous inquiétez pas ensuite petit à petit avec l'entraînement vous réussirez à atterrir parfaitement droit ok alors on répète ça au ralenti vous faites votre départ vous courez le plus rapidement possible vous faites l'effet pole vault vous rasez le sol pour prendre votre élan vous sautez les mains sont tendues vous poussez vers le haut pour grouper vous grouper le plus que vous pouvez et quand vous voyez le sol vous commencez à dégrouper le plus important c'est vraiment de viser vers le haut est vraiment de pousser avec les jambes le mouvement est expliqué maintenant je vais vous donner toutes les astuces que j'ai pour réussir un salto avant du premier coup et sans se faire mal alors déjà première astuce je voulais donner tout à l'heure c'est mettre des matelas vous serez plus en confiance vous aurez pas mal et ce sera beaucoup plus facile de le faire deuxième astuce qui est plutôt utile que je vous ai déconseillé pour le salto arrière mais le salto avant c'est différent c'est de partir d'une hauteur en général le plus compliqué au salto avant c'est d'atterrir debout le truc c'est que si vous partez de plus haut vous aurez plus le temps pour tourner et du coup pour vous réceptionner c'est vraiment une bonne astuce que vous pouvez utiliser il faut partir sur un endroit dur vu que votre prise d'élan faut qu'elle soit solide une prise d'élan dur et un atterrissage mou un conseil vous partez d'un rocher pour atterrir sur du sable c'est très très bien quelque chose à surtout éviter je ne veux voir personne faire ça c'est de faire un saut avant son salto je connais des personnes qui arrivent ils prennent leur prise d'élan ils font un saut et ils renchaînent avec un autre salto ça c'est complètement débile je vais vous montrer tout de suite je pense que vous l'avez bien compris mais avec ce truc là vous allez perdre tout l'élan que vous avez accumulé il faut absolument pas faire ça vous allez perdre toute votre prise d'élan et c'est comme si vous faites vos salto avant à l'arrêt une autre chose à éviter c'est de tout de suite vouloir tourner pour faire un salto avant évidemment il faut faire un tour dans les airs mais votre but c'est pas de faire votre tour direct pour réussir un salto avant il faut d'abord monter le plus haut possible et ensuite tourner je vois énormément de monde je commencez son salto et faire direct ça c'est la pire erreur vu que ça vous fait direct descendre vers le bas et en même pas une demi seconde vous aurez déjà touché le sol votre but c'est vraiment de monter les bras vos bras doivent vous aider ouais les gars je suis il ya un feu qui est en train de se propager de malade je vais vous montrer tout à l'heure attendez regardez je sais pas si on voit il ya énormément de fumée regardez attend je vais vous montrer regardez moi ça vache oh la vache ça crame merde oh la la faut se tirer d'ici je finis vite votre tuto et ensuite je me barre oh le truc ok les gars je me reconcentre et on termine la vidéo je pense que le feu a dû se déclencher vu qu'il fait franchement chaud 40 degrés c'est pas rien mais bon on continue il faut d'abord que vos bras monte énormément vers le ciel faut pousser vers le ciel et ramener ensuite vraiment ça c'est une étape qui va vous aider pour apprendre le salto avant en tout cas les amis je peux vous conseiller de mettre un like pour ce tuto qui va sûrement vous aider et aussi pour les risques que je prends pour tourner cette vidéo vu qu'il ya une chance sur deux que je puisse plus sortir de là et que je me fasse entouré par les flammes les amis vous pouvez si vous abonner en action à petite cloche des nouvelles vidéos toutes les semaines je suis super content l'été arrive on va pouvoir faire plein de belles choses vous pouvez aller regarder le tuto salto arrière qui est juste là ça peut aussi vous aider salto avant salto arrière les bases du parcours c'est franchement pas mal et regardez une autre vidéo qui est totalement au hasard de ma chaîne vous allez voir elles sont toutes bien allez à plus